Bonjour à tous, je m'appelle Lune Cheney, je vais vous présenter l'architecture hexagonale pour les nuls. Régénalement, le titre de la présentation c'était pour les développeurs Spring, mais les organisateurs de conférences m'ont fait changer le titre pour être plus inclusif. En tant que développeur Spring, j'étais un peu vexé au début, mais voilà. Pourquoi cette présentation ? Cette présentation c'était un quickie interne au mois d'août de l'année dernière, suite à mes travaux que j'avais faits au mois d'août, parce qu'en tant que CTO, en mois d'août, c'est le seul moment où je peux coder tranquillement, regarder des choses et tout ça. Et ça venait d'une peine qu'on avait sur le code, et je me suis rendu compte que c'était un problème qui n'était pas tout jeune, et qu'à la fin je me suis référé à des choses qui dataient de 2002-2003, quand j'étais tout jeune diplômé. Et parce que je me suis rendu compte qu'il y avait deux mondes qui ne se parlaient pas trop. Le monde craftman du DDD, en 2015, si vous allez sur Youtube, vous tapez architecture hexagonale ou DDD et Devox, vous tombez sur une super présentation de 3h de Cyril Matraire et Thomas Pierrin. Et le problème pour des gens comme moi, c'est que la première ligne de code est venue au bout de 1h57. J'ai mesuré pour regarder sur les vidéos, avant il n'y a pas une ligne de code. Et tous les exemples que vous voyez, c'est sans framework. Et donc du coup, pour des gens plus Spring, J2E et tout ça, ça ne paraît pas réaliste, pas de framework, ce n'est pas pour de vrai, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué ton histoire pour faire ce qu'on a ? La architecture en couche, ça marche très bien, etc. Donc les deux photos, c'est deux développeurs de mon équipe au passage. Et donc ce talk, c'est aussi pour réunir ces deux communautés, pour partager sur les peines des uns et des autres, et sur ce qu'il y a de bien des deux côtés. Et pour faire la blague, c'est une citation des cascodeurs, on peut faire un châteur hexagonal parce qu'au bout de quelques années de développement, on peut arrêter de mettre des couches. Voilà, superbe, ça rigole. Donc j'appelle Youn Cheney, je suis le Citéo de Sagi, je suis aussi animateur à Codeur en scène, et à Devox for Kids et tout ça. Codeur en scène, c'est gratuit comme ici, c'est le 22 novembre, c'est au rejénement aussi le Jug Normandie. La Rochelle, c'est un peu loin, mais ceux qui sont vers Nantes, pour ça, Rennes et tout ça, c'est pas très loin, et le programme sera annoncé début octobre. On vient de finir le CFP. Et donc je suis à Sagi, on fait des outils pour les travailleurs de la donnée, on fait des plateformes pour les data scientists, data engineers, data BI, tout ce que vous voulez. Et on fait notamment, tout en haut, une data fabrique. Et mon problème de code, il était sur cette data fabrique. J'avais plus un rôle de product manager, product owner, et on n'arrivait pas à s'entendre sur une règle, c'était toujours compliqué à manipuler. Le principe, c'est que vous avez une interface, vous pouvez créer des jobs de type batch, de type streaming, et en fonction du job, si c'est du job distribué comme Spark, ça va les mettre sur un certain type de machine. Sinon, sur du Python ou du Java, sur des trucs plus centralisés, avec plus de CPU, plus de mémoire. Et si c'est des choses qui vont utiliser du deep learning, avec du Keras, ça va les mettre sur des machines avec des gros GPU et tout ça. Et quand on met des applications, des choses avec davantage de mémoire, etc. Et je n'arrivais pas à avoir ma fonctionnalité. Donc, à un moment, j'ai eu du temps, et j'ai même codé en offline dans l'aviance. Donc, codé en offline, qui codait dans les années 90 ? Donc, sans internet, avec la doc photocopiée, tout ça. Voilà, donc j'ai fait ça. Ça rend plus intelligent, parce qu'il faut lire le code qui a été fait à côté, tout ça, sans Stack Overflow. Et le principe, c'est que, on avait une architecture très classique, avec la couche JavaScript, la couche controller, la couche service, et la couche de DAO. Donc, si vous lisez le livre sur Spring de Julien Dubois, qui s'entendait en 2010-2011, il décrit très bien les 5 couches, etc., qui sont décrites. Et c'est ce qui est fait dans la plupart des entreprises et des essais actuellement. Et donc, à un moment donné, je vais modifier la règle métier. Donc, j'entends, on trouve un morceau ici. Et comme d'hab, ça liquide partout. Un morceau là. Donc, ok, il y en a deux. Donc, je peux réunir les ifs, je peux essayer de refactorer. Mais je fous, je fous, parce que je sens qu'il n'y a pas tout. Et il y en a dans les DAO, voire dans des services de DAO à deux endroits. Donc, évidemment, quand je veux changer une règle qui paraît simple, un peu plus produit que management, ça coûte cher, c'est compliqué, on a l'impression qu'on va tout casser, etc. Et ça, vous pouvez me dire, c'est que ça n'a pas été bien codé en couche. Mais mine de rien, vous prenez n'importe quelle architecture en couche, avec l'entropie, avec les développements, les équipes qui changent, etc. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai fait un gros refactoring pour tout recentraliser avec un seul endroit où j'avais mes règles métiers bien faites. Et en plus, à la fin, en refactorisant, ce n'était pas très gros. Donc, oui, c'est du PHP. Et donc, if, else if, else. Ça, ça permettait à ce que je voulais et de corriger le bug qui avait arrivé sur certains clients. Et à la fin, ça, ce n'est pas très compliqué. C'est juste que quand vous êtes là, c'est pénible à changer parce qu'il faut vérifier dans tous les ifs à tel endroit, il peut y avoir des impacts qu'on ne maîtrise pas. Et ça, tester unitairement, c'est juste la plaie. Ça, tester unitairement, c'est facile. On peut tester tout de suite les cas aux limites, etc. Donc, c'est un exemple assez simple, mais il y a du code qui ligue comme ça. On en a souvent, souvent dans la DAO, on a des ifs dans les selects, des ifs dans les choix d'accès à la base de données, tout ça. Donc, j'ai regardé un petit peu l'historique de la... J'ai posé des questions à côté de moi, j'ai regardé un peu l'historique, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à composer un domaine indépendant de tous les autres frameworks techniques. Et ça, ça vient des travaux d'Eric Evans en 2003, où il a fait des travaux sur comment j'adresse la complexité au sein de mes logiciels. Et donc, on va parler d'architecture hexagonale. Donc, pareil, là, c'est son copain Alistair Cogburn, ça devait être 2003-2004. Donc, au vu du style graphique, on comprenait pourquoi on n'en a pas beaucoup entendu parler, c'est pas forcément vendeur. Mais là, vous avez un hexagone et un deuxième hexagone. Et si on regarde plus loin la littérature, à vue de CTO, de loin, si vous prenez les onion architecture et les clean architecture, c'est quasiment les mêmes principes. Il y a pas mal de termes qui changent, des petits détails qui changent, mais c'est quasiment le même principe. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et on va faire ça avec Spring Boot, avec un code sur une architecture simple, mais un code basé qui limite sur un crude. Pourquoi j'insiste sur crude ? Parce que côté DDD-CraftMan, crude, c'est mal considéré. Mais souvent, quand on fait l'informatique de gestion, on en fait beaucoup de crude. Et donc, c'était pour montrer, c'est un exemple simple, où la valeur est encore trop faible, que ça peut se faire assez simplement. Et donc, on commence par le domaine. et la première règle, c'est que dans le domaine, là, on va mettre nos objets métiers, on met pas de dépendance sur des gros frameworks ou sur des gros slips. Après, il y a des exceptions pour les librairies de type Waver ou Guava, qui sont du traitement de données, ça fait sens. Mais là-dessus, là-dedans, vous mettez pas Spring, vous mettez pas J2E, vous mettez pas des dépendances vers Kafka, vers tout ce que vous voulez. Et l'autre règle qui est induite de ça, c'est que toutes les autres doivent appeler le domaine, c'est pas le domaine qu'appelle l'extérieur. Comme ça, le domaine, il est indépendant, il est léger, il n'a pas de dépendance. Toujours la même chose. Et donc, du coup, je vais vous demander de répéter après moi. Et ils l'ont fait à Lyon, ils l'ont fait à Montpellier, à Paris, au fin fond de la Bretagne, à Nantes, pas encore. Pas de code d'infra dans le domaine. A vous. Un peu plus fort, il faut que vous le reteniez bien, c'est la seule chose à retenir. Vous allez répéter tout à l'heure, vous inquiétez pas. Si vous devez retenir une seule chose, c'est ça. Donc si je reviens au domaine, je vais vous montrer avec un peu de code, avec des fonctionnalités assez simples. Vous m'entendez ? C'est bon ? Donc là, c'est une application crude très simple, où je vais faire ma super feature, sans faute. Je mets du texte, j'ajoute la feature, et ma super feature, elle a ajouté là. Donc vous avez un crude, etc. Donc là, c'est pour un product manager, pour que les gens puissent soumettre leur feature. ça marche avec plein de choses, ça permet de le voir, et ensuite, on peut mettre des votes dessus, on peut scorer des votes, etc. Et ça les classe par vote, les plus hauts en haut. Donc assez simple. Et quand je vais sur le code, et là, je vais insister juste sur cette partie-là. Donc c'est du Kotlin, c'est du Java en plus simple, pour ceux qui ne connaissent pas. ici, donc le package, comme, s'agit, tooling, filterbrawl, domain, et ici, j'ai un domaine et un infra. J'y reviendrai après. Donc dans domaine, ici, vous avez la partie feature, avec une classe. Alors, j'ai appris le nouveau zoom à la présentation d'avant. Super, je viens de la place. où là, vous avez une déclaration de classe avec des attributs. On est en Kotlin, donc il faut bien gérer tous les cas nuls, il faut toujours initialiser la valeur. Et là, on a une première règle métier, où là, on a une variable calculée, composée, où j'ai une fonction qui va me permettre de calculer la somme des votes. Donc je prends tous les votes qu'il y a ici, et là, ça me calcule le score en faisant la somme des votes. Donc j'ai une première règle métier là. Et ensuite, dans les votes, j'ai ça. Alors j'ai la déclaration du vote. Ensuite, j'ai une première méthode métier où c'est une petite sécurité. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, lors de la présidentielle, c'était l'année dernière, ou il y a deux ans, quand vous allez sur le site de Mélenchon, Macron, tout le monde, parce que vous votiez, ça ne faisait pas plus 1, ça faisait plus 3, plus 4, plus 2, pour booster les scores. Et donc ça, c'est une fonction de sécurisation. Banque de pot, l'appli s'est fait acheter par Cambridge Analytica, et donc il a fallu changer un peu les règles métiers. Et donc voilà, on commence à ajouter de la complexité qui n'était pas prévue au début, et ça permet de la périmétrer dans le domaine. Je continue. Donc ça, on l'a vu. Et donc le principe de la charte hexagonale, c'est que c'est une métaphore par rapport à l'ensemble d'efforts que vous avez eu après Colbert, de 1600-1700, où vous avez des entrées et des sorties pour protéger tout le domaine à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on sortait de la peste pour contrôler la sécurité, etc. Donc toutes les entrées et sorties sont contrôlées, d'où l'hexagone. Et donc le principe, c'est qu'on va dessiner ces portes d'entrée, et donc on va avoir des ports avec deux types de ports, les ports primaires. Donc là, c'est quand on veut appeler une méthode de l'extérieur. Et ça peut être un contrôleur d'API, mais ça peut aussi être un batch, ça peut être dans un traitement data avec du Spark, etc. Il faut penser plus large que l'application web. Et je vais vous montrer le code juste après. et enfin, le port secondaire où là, on va créer une interface. Donc ça, c'est quand vous voulez appeler quelque chose à l'extérieur du domaine. Vous vous rappelez de la règle. Le domaine n'a pas le droit d'appeler l'extérieur, c'est l'extérieur qui appelle le domaine. Du coup, là, on met ça en termes d'interface et on va faire après l'inversion de dépendance, de contrôle, pour que ça soit appelable, pour que vous puissiez appeler une base de données, du Kafka, une API externe, tout ce que vous voulez. Donc je vais revenir sur le code vite fait. Et donc ici, toujours, j'ai mon domaine, j'ai mes ports. Là, j'ai séparé en primaire et secondaire. Donc là, j'ai mon port primaire. Donc les petites annotations que vous voyez là, ça vient d'un projet de Cyril Martraire qui permet de documenter son code. Pour dire, cette classe, c'est ça, etc. Donc là, ce que vous avez, c'est quasiment du classe des classes d'une couche service que vous pouvez avoir dans une architecture en couche. Donc vous faites du, vous appelez vos méthodes. Là, c'est des trucs assez simples pour faire des votes, pour avoir ajouté des features, pour avoir une feature, plusieurs features. Donc là, c'est très classique. Et ensuite, la secondaire, c'est une interface qui est identifiée comme un port. Et là, vous avez le modèle de l'interface. Et après, vous devrez instancier un bin qui va implémenter ça sur Mongo, sur une API, sur Kafka, etc. Hop. Et donc, si je résume la chose, vous allez avoir un domaine avec des portes d'entrée et des portes de sortie. Et ce domaine vous pouvez appeler par du badge, par l'API contrôleur, par tout ce que vous voulez. Et derrière, vous pouvez multiplier les sources. Si vous regardez un peu la littérature, en fonction des articles que vous voyez, les ports primaires et secondaires vont avoir différents vocabulaires. Malheureusement, c'est loin d'être unifié. Donc, quand vous entendez en parler de ports primaires, ça peut être aussi les driving ports ou les input ports. Et pareil, en secondaire, ça va être les conduits, les drive-on et les ports de sortie et output. Et j'ai encore vu d'autres vocabulaires récemment que je n'ai pas eu le temps d'ajouter. Et donc ça, c'est juste, voilà, il y a plein de mots pour dire la même chose. C'est juste pour vous y retrouver. Après, il y a aussi une autre approche pour dire appelons ça des ports, qu'elles soient primaires ou secondaires pour simplifier l'accès. Et donc, si je résume, l'objectif, c'est de mettre toutes les règles métiers le plus clean possible, le plus testées unitairement possible dans le centre. Et ensuite, toute la colle technique, là où vous faille votre try-catch, là où vous gérez vos time-out, là où vous gérez vos erreurs d'accès à la base donnée, vos erreurs de sécurité, que ce soit en dehors et que ça ne vienne pas s'imbriquer dans le code métier, qui est souvent le code que vous devez changer le plus facilement ou là où vous avez les bugs les plus impactants sur les données, etc. Et donc, on va continuer. Il faut que j'accélère. Et donc ici, avec le domaine, après vous avez l'infra. L'infra, vous avez des adapteurs et je vais commencer par les ports secondaires où ici, je vais avoir ce port secondaire. Donc là, le plus important à regarder, c'est les imports. Ici, vous avez des imports externes. Si je vais dans le domaine, là, là, pour vérifier si vous avez bien bossé, ici, il n'y a que des imports de domaine ou de librairies toutes petites que vous avez choisies. Là, ça commence à être un peu plus fat, à ressembler à ce que vous faites avec des imports de partout. Donc, je ne vais pas vous expliquer le code à 100%, mais en gros, vous n'avez Camongo qui est le DAO pour MongoDB pour Kotlin. On lui injecte des paramètres Spring. Vous avez votre accès. Ensuite, vous faites des get collection. Et à la fin, vous avez le update by one ID. Et là, vous avez l'insert one, etc. Vous faites de la lecture et de l'écriture sur votre base MongoDB. Le principe est que ça, ça implémente l'interface du port secondaire. L'interface que vous avez créée derrière. Et donc, quand vous allez générer ce bin, ça va le mettre sous le nom de cette interface-là et ça va pouvoir être appelable par le domaine. Et donc là, ici, vous voyez des two features avec des maps en plus pour faire des listes et tout ça. Un des défauts et on est en train de travailler sur des outils pour travailler ça, c'est que vous devez créer des DTO, data transfert object, où là, je crée ma feature et là, c'est le même objet parce que là, c'est assez simple. Mais ici, vous avez le MongoID qui est ma dépendance extérieure. Donc, je peux gérer mon MongoID indépendamment de mon domaine avec les restrictions que j'ai et tout ça. Et indépendamment de mon contrôleur aussi. Et là, j'ai une petite classe de mapping, donc ça appelle ça du mapping chiant à faire. Là, avec un peu de fonctionnel, ça simplifie quand même un peu la vie. Mais là, vous avez deux points de mapping pour aller de l'objet du domaine vers l'objet DTO pour MongoDB. Et donc, si je continue, hop, voilà. Qui est un développeur Spring acharné ici ? Qui connaît bien Spring ? C'est tout ? Ok. Alors, pour cela, vous pouvez dormir 3-4 minutes. Vous allez vous embêter. Et je vous préviens qu'il faut bien regarder. Parce qu'après, je vais expliquer un peu l'instantiation des bins. Et donc, le principe, là, c'est qu'on a implémenté un bin dans un repository avec le hat repository qui implémente le port secondaire qui prend des domain objects et qui sort des DTO. Pour l'instant, en mémoire, il n'y a que ce bin, donc ça ne marche pas. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire créer mon application Spring Boot. Si je mets ça, ça va scanner tous les packages en dessous, ça va prendre tous les hat repository, les hat services et ça va implémenter les bins. Et donc, du coup, ici, actuellement, on a ça qui est un stansi, le bin hat repository qui attend des domain objects. Donc, pour le moment, ça ne fait pas grand-chose. Ensuite, je vais implémenter le contrôleur. Donc, je vais dans mon port primaire, rest controller. Et ici, je vais avoir quelque chose qui implémente mon port primaire, enfin, qui implémente, qui utilise, excusez-moi. Et donc, ça injecte le port de type feature management ici. Et ensuite, ce port primaire, je vais l'utiliser et je vais appeler ces fonctionnalités. Et là, je vais faire mon mapping avec mon API et je vais faire le... Et s'il y a du mapping de DTO à faire, je peux le faire aussi. Donc, je crois qu'on a aussi des DTO, etc. Comme ça, si vous pouvez mettre vos annotations Jackson et tout ça pour customiser la chose. Le point, c'est que vous faites ça, maintenant, vous avez ça. Donc, en vrai, là, le DTO, vous avez vos restres contrôleurs mais votre constrondeur, il n'a aucun bin avec le type feature management en mémoire. Donc, pour le moment, ça ne marche pas entre les deux. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, il y a une technique. On va aller là. Il est là, le port primaire. OK. Bon, c'est facile. Pour qu'il le voie, je vais mettre at service. Hop. Donc là, c'est le bin service qui est fait. Il n'y a personne qui râle ? Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu disais ? Tous ? Pas de code d'infra dans le domaine. Et donc, maintenant, les vieux développeurs Spring, vous pouvez réveiller, c'est là qu'on va faire le petit trick. Et, ici, je vais aller dans cette classe-là. Donc, je suis dans infra, adapteur, primaire, et là, je vais prendre un feature management SpringHandler qui est juste de la coquille où là, j'ai le hat service qui va m'implémenter mon bin qui hérite de feature management et qui prend en paramètre feature record. Donc, j'hérite de feature management. Si j'hérite de feature management, alors, dans le contrôleur, j'ai un bin de type feature management que je peux injecter là. Et ensuite, feature records, en fait, on l'avait déjà créé, c'est lui. Ici, vous avez le hat repository de string qui spawn le bin et il est de type feature records. Donc, lui, il dit en type OK, j'ai un bin de type feature records et pouf, je l'injecte là. Et donc, du coup, c'est comme si j'étais dans feature management où là, je n'ai aucune dépendance. Et ici, il est injecté là et ensuite, je l'utilise là et ça va appeler mon domaine. Donc, je vais recommencer la partie là à la plus difficile. Donc, j'ai un head service, ça crée mon bin qui est de type feature management donc je vais pouvoir le lier au rest controller qui prend en paramètre le feature records que j'ai implémenté ici sur mon adapteur secondaire. Hop, hop, ça c'est le backup au cas où ça ne marche plus. Et du coup, j'ai une springbook d'application qui appelle un rest controller qui appelle un handler qui couvre tout. Merci. Qui appelle le domaine le domaine où il y a tout votre bazar de règles métiers que vous pouvez tester unitairement très simplement. Qui appelle l'adapteur secondaire qui appelle la base de données. Donc là, on l'a adapté à une architecture en couche dans un batch ou dans quelque chose en Spark, ça sera un peu différent. Donc après, vous vous dites ouais, le handler c'était un petit peu une bidouille. Oui, mais c'est un cas qui permet d'avoir springboot dans son cas nominal. Là, vous ne déformez pas springboot. C'est-à-dire si vous mettez à jour springboot, vous ne pétez pas le truc. Et d'autre part, vous respectez les principes d'architecture hexagonale en ayant un domaine sans dépendance de bibliothèque le plus clean possible où vous pouvez être le plus réactif par rapport aux changements que vous avez par rapport à votre startup, par rapport à votre DSI, par rapport à vos clients, etc. Donc de mettre le domaine le plus clean possible. Donc en résumé, dans le domaine, on est le plus propre possible. En dehors, on met tout le bazar de calls, de gestion des timeouts, tout le code chiant en fait. Vous pourrez trouver un exemple sur mon GitHub. Je mettrai la présentation sur Twitter juste après. Je vais y être dans les temps. Et si je devais résumer l'affaire, dans les points positifs, vous pouvez avoir un code central le plus clean possible que vous pouvez tester le plus rapidement possible. Je prends l'exemple que j'ai fait tout à l'heure. Au-delà d'avoir réparé tous les tests unitaires après mon refactoring parce que forcément, on change les trucs de partout, j'ai mis 10 minutes à refaire tous mes cas nominal et en fait, j'avais fini parce que c'était facile à tester, c'est facile à charger, il n'y a pas de dépendance. Et après, j'ai passé 20 minutes à tester tous les cas aux limites. Et en général, quand on a mis plein d'infrastructures en milieu de ce code métier, les cas aux limites, c'est tellement chiant à faire que vous ne les faites pas. Et moi non plus. Et ça permet vraiment d'avoir des tests plus rapides, plus ciblés et plus au cas aux limites parce que c'est plus sympa à faire. Et ça permet aussi d'avoir une scalabilité de règles de métier beaucoup plus importante. Après, il y a des points, il y a des inconvénients, il n'y a pas de silver bullet, ça dépend de votre contexte. Les DTO qu'on faisait aussi avant dans le temps des architectures en couche qu'on fait encore plus ou moins, ça fait un peu lourd. On est en train de regarder des framework de mapping automatique par réflexion et tout ça. Après, avec le nouveau Java, je ne sais pas ce que ça donne. Il faut entraîner les développeurs pour faire des dojos, il faut commencer sur des cas simples parce qu'en fait, le plus dur, ce n'est pas la technique, c'est de prendre les habitudes, de bien séparer les choses. Et au-delà d'avoir le truc parfait, de bien séparer le code du domaine du reste. Et l'autre point, c'est que par exemple, dans le monde du domaine en couche, vous avez J-Hipster, c'est un starter, ça vous crée le truc. Que ce soit qu'on peut penser que J-Hipster, c'est bien ou pas bien, ce n'est pas le problème, c'est que déjà, ça donne une architecture de référence aux développeurs, à ceux qui débutent, etc. Et il n'y a pas de starter pour tout ce qui est architecturé hexagonal. Là, moi, la construction des domaines, j'ai dû le faire en regardant 5-6 GitHub. Parce qu'il n'y a pas encore des références dessus. Alors que dans le domaine des architectures en couche, il n'y a quand même pas mal d'architecture de référence pour démarrer quand on débute. Parce que j'ai passé plus de temps à modéliser comment je séparais mes fichiers qu'autre chose. Et voilà, et pour terminer, pas de code d'infra dans le domaine, s'il vous plaît. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501